Zami sportif, grosse salutation pour nous tous aujourd'hui, c'est vendredi 8 juin 2018 avec un pile plaisir, cœur content, nous rentrer la caillou pour une pote pour haut, match football c'est là, entre Haïti et le Mexique, n'a 4, n'a 4 disons, suite dernière phase éliminatoire groupe du monde et 17 ans et qui a fait aux Etats-Unis, n'a pas rappelé, début éliminatoire c'est là, dernière phase là, t'es fait dans le pays de Nicaragua, mais malheureusement qui t'a prêt à le discontinuer suite à des troupes politiques, et bien c'est aux Etats-Unis qu'on a décidé pour faire la suite éliminatoire c'est là, match l'on est toujours 0-0 entre Haïti et Mexique, si on rencontre qui pourra le compter, pour connaître qui est-ce qui a terminé en première et en deuxième position dans le groupe c'est là, n'a pas rappelé Junior Gira Joseph, ni Haïti, ni Mexique qualifié pour demi-finale compétition c'est là, y'a un ballon contrôlé en retrait pour l'équipe mexicaine de football avec Aislin Garcia, Aislin Garcia qui remet à gauche en direction de Jamagou Teres, Jamagou Teres en position de balle, la passe en retrait, en direction de qui, et c'est bien Aislin Garcia Aislin Garcia, elle remonte balle au pied, la passe dans l'axe du terrain, récupération pour l'équipe nationale avec Angeline Gustave, Angeline Gustave, la passe en profondeur mais c'est goalkeeper, équipe football, Mexique qui contrôle le ballon en parlant de Ana Paula, Rouval Caba, c'est le même qui a joué avec 212 et ensuite capitaine d'équipe Silla, la passe latérale en direction de Jamagou Teres, Jamagou Teres, mauvais contrôle du joueur mais c'est une déviation avant tout, l'équipe de ballon est allé en touche, n'a pas regardé à l'écran, le 211, c'est bien Annette Vasquez pour l'équipe mexicaine de football, rentrez tous, effectuez pas, Jamagou Teres, la passe en profondeur, quelle déviation, danger pour Aitime, récupération pour l'équipe locale, la passe en direction de Corintina, ça ne marche pas, dégagement au niveau de la défense, la deuxième balle contrôlée par, et donc numéro 14 d'équipe football, c'est là, m'appelle exactement de Nicole Soto, Nicole Soto, attention, le centre de Nicole Soto, mais ballon reposé par, Rachel Karimus, au sein de la défense de l'équipe nationale, possibilité junior pour que nous avons une deuxième équipe féminine qui est allé dans le mondial après UV1-TFL, et donc, il y a une possibilité pour que nous allons dans la Coupe du Monde s'il a, en 74, génération Mano Sano Noutalé, également en 2007 Noutalé, à l'écran mesdames et messieurs, Navgade, et donc Ruth Nima Turin, entre temps, ballon balancé pour l'équipe mexicaine, attaque mais, ballon repoussé à nouveau, au niveau de la défense, la deuxième balle pour qui, contrôlée par, large rose mexicaine, c'était bien, Naomi Granados, mes ballons soutiennent, touche, rentrez, touche, Angeline Gustave, Angeline Gustave, attention, que va-t-elle faire, Angeline Gustave, à la recherche de Fleur Dina, surpris, ah oui, Angeline, non, c'était bien, et Ruth Nima Turin, Ruth Nima Turin, mes ballons deviennent, touche à nouveau, cette fois-ci, donc c'est favorable pour l'équipe mexicaine, le dossard 6, c'est bien, mesdames et messieurs, Naomi Granados, c'est toujours 0 but par tour, entre Haïti et Mexique, attention, rentrez, touche, exécuter rapidement, on attend le centre, le centre quitte à venir, mais finalement, mauvais contrôle, réalise Naomi Granados, et le ballon est allé en 5,50 m, et oui, c'était, disons, Aislin à vitesse, pour l'équipe mexicaine de football, n'a pas rappelé, non, début, dernière phase-ci, là, n'a pas rappelé, équipe mexicaine, non, t'es laminé, Nicaragua, 8 goals à 0, j'étais après le battre, pour deuxième journée, à Porto Rico, 7 goals à 0, en revanche, Haïti, t'es battre, équipe Porto Rico, 4 à 1, et puis, il était dominé, Nicaragua, 2 à 0, difficilement, entre-temps, le ballon est contrôlé, sur le couloir gauche, par Aislin, à vitesse, que va-t-elle faire le centre, mais non, finalement, j'ai descendu, et sous, j'habite centralement, et qui c'est, y'a hondurienne, qui repos au nom de Mérissa Borjas Pastrama, quand même, y'a un ballon qui est sorti en touche, rentré touche pour l'équipe aïtienne, l'équipe a l'effectué par Dojny Joseph, Dojny Joseph, les besoins, oui, qui s'allait faire, c'était, disons, Bettina Petitfrère, qui a une déviation qui est faite au niveau de 11 des dépaillants, puisque, Jean, y'a quand même tu prévois l'équipe de la table Campéa, et bien, à la dernière minute, gagner des changements qui opéraient, au sein de, et, et, positions joueurs, entre-temps, et c'est bien, euh, Jean-Marc Gutiérrez, Jean-Marc Gutiérrez, qui effectue l'entrée de touche, récupération pour l'équipe nationale, attention, par Bettina Petitfrère, Bettina Petitfrère, attention, l'équipe mexicaine en défense centrale, avec Aislin Garcia, Aislin Garcia, la passe vers, Naomi Granados, mais, l'arbitre centrale de cette rencontre, arrête, euh, le match pour, octoyer un coup franc favorable, pour l'équipe mexicaine de football, c'est au jour, zéro but partout, zéro pour Mexique, zéro pour Haïti, c'est suite, dernière phase, éliminant trois groupes du monde, U17, là, qui est une beauté pour eux, et, noté, eh bien, phase finale, compétition, c'est là, et, pralguen, pour le fait, n'en pays, Uigoué, sorti 13 novembre, pour Yves, 1er décembre, Cap Vinila, entre temps, attaque pour l'équipe nationale, attention, attaque, mes ballons perdus, ah oui, tac, à ras de terre, mais, finalement, il y a faute, c'était une intervention, réalisée par Fleur d'Ina, surpris, pour l'équipe haïtienne de football, au dépens de Tama Sanchez, le dos à trois, équipe football mexicaine, entre temps, la passe latérale, en direction de Zama Gutiérrez, Zama Gutiérrez, Zama Gutiérrez, qui avance par le pied, Zama toujours, Zama, conservation de balle de Zama, qui donne en direction de Asseline, et vitesse, attention, le centre, mes ballons captés facilement, par Madelina Fleurio, Madelina Fleurio, et qui fait, et gapier quelques secondes, oui, relance, et du pied droit, réalisé par Madelina Fleurio, pour l'équipe haïtienne, mais le ballon est favorable, pour la Mexicaine, en défense, Zama Gutiérrez, Zama toujours, la passe en retrait de Zama, en direction de Nicole Sto, et Nicole Soto, Nicole Soto, qui retourne vers Ana Paula, et donc, Roule Vakaba, la passe vers Aislin Garcia, Aislin, qui joue dans l'axe, vers Anette Vasquez, Anette Vasquez, ballon perdu, récupération pour l'équipe haïtienne, et c'était bien, Baina lui, à Baina lui, entre temps, et c'est bien l'équipe mexicaine, et qui contrôle la balle, Naomi Granados, Naomi Granados, la passe en retrait, en direction de Zama Gutiérrez, Zama Gutiérrez, long ballon, profondeur de Zama, mais, mesdames, messieurs, mauvais contrôle, réalisé par la joueuse mexicaine, c'était Rebecca Virendas, mais le ballon italien, touche, touche favorable, pour l'équipe, donc, haïtienne de football, rentrée, touche réalisée par Bettina Petitfrère, entre temps, la deuxième balle, toujours pour nos jeunes grenadières, la passe en profondeur, mais mauvaise passe, le ballon italien, touche, touche favorable, pour l'équipe, disons, pour les coéquipiers de Nicole Soto, entre temps, on joue en défense centrale, de la formation mexicaine de football, avec le dos à trois, c'est bien, Tama Sanchez, Tama Sanchez, Tama Sanchez, balle au pied, Tama, la passe en profondeur de Tama, déviation de la tête de Anette Vasquez, en direction de Naomi Granados, ça ne marche pas, le ballon italien, touche, touche favorable, pour l'équipe haïtienne, on joue en défense, avec Rachel Karimus, la longue balle de Rachel Karimus, la deuxième balle, favorable pour la mexicaine, attention, l'équipe, donc, vert, blanc, bleu, disons, vert, blanc, rouge, en position de la balle, entre temps, la passe en retrait, ballon perdu, récupération, par Fleurot Duna, surpris, Fleurot Duna, surpris, a été descendu, sous les yeux de la bite centrale, elle fait le signe de continuer, finalement, madame, et Mélissa Borja, et Pastrana, et qui sont honduriennes, retient en contre l'an, pour que l'hypothèse soit, et qu'à joueur, les équipes haïtiennes n'en nécessitent, et c'est bien, et mesdames, messieurs, à Baïna, lui, les mêmes qui étaient au sol, à Baïna, lui, qui reçoit le soin que nécessite son cas, c'est toujours, zéro vu partout, entre Haïti et Mexique, oui, on a noté, et bien, Haïti, il y a une possibilité pour qu'on ait une deuxième équipe féminine, qui prenait dans le mondial, après la sélection U21, qui a fait Trinidad et Tobago, la possibilité pour qu'on ait une deuxième équipe féminine, quand même, on a entré plus dans l'histoire, on a rappelé, la sélection U21, on a entré dans le pays, comment on a fait, c'était vraiment l'ambiance, écoute, toute couche dans la société, on a recevoir l'équipe aussi, là, et on a noté également, Guénien, président républicain, son excellence, Jovenel Moïse, et bien, qui a le salué et performant sélection, hein, depuis un aéroport au Toussaint Louverture, là, et ensuite, récemment, là, l'hôte à praller, la France pour y a le préparer, et moi, dis à la présidente, remette, à la capitaine sélection, hein, car l'iteus, officiellement, drapeau national, là, dans le déploie, le fait fiat et pays, là, et montré, que Haïti, quand même, c'est un pays, et qui fait valer, attention, on a regardé, là, Joselan, lui-même, qui, quand même, a préparé pour le rentrer, c'est Abaïna, lui, et Abit Centrale, là, Mélissa, Borgias, Pastrana, qui, quand même, pour faire la reprendre, c'est toujours, zéro pour Haïti, zéro pour l'équipe mexicaine de football, la dix-septième minute de jeu, si on a peine rejoint nous, ou sous télévision nationale d'Haïti, donc, pour une fois, vive le match de football, là, entre Haïti et Mexique, en cas de victoire, c'est nous-mêmes qui a pour une première place groupe, là, derrière le Mexique, c'est vrai Mexique qualifié, Haïti qualifié, mais, et donc, il y a une possibilité de tout pour nous croiser, entre Canada et les Etats-Unis, encore une fois, sur nous, attention, attaque pour l'équipe nationale, le centre, qu'elle est bien sûr de la tête, nous, quand même, attention, danger pour Mexique, attention, et gooooooooo rational ! Et, goal, 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 goal,class, goal, 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 goal. Haïti l'ouvrisco, là, sous l'équipe mexicaine de football, là, n'a poursuivre, sans encore une fois, mesdames, messieurs, mais centre, là, à partir de zone gauche, là, Baïna qui te, t, de l'olle qui apenne rentré, et, li, quand même, c'est에게, quand même, qui met어서, fait, balancez à fwell, yon, 132, à Baïna, et puis là, Haïti quand même l'ouvre ce collant, c'est la joie momentanément, nous prenons tête groupe Sylla, nous prenons tête groupe Sylla, nous apprécions ces 219 l'an il y a même qui maquait Milan Pierre qui l'ouvre ce collant pour équipe nationale, je ne te dis déjà possibilité pour que Haïti joigne et disons entre Canada et les Etats-Unis, voilà c'était l'euphorie totale, l'EOT est qualifiée pour Coupe du Monde Sylla, on salue notre DS au niveau de la télévision nationale d'Haïti, Jean-Garri Adrien, le directeur des sports de la télévision d'Etat, salutations à vous entre temps, l'équipe mexicaine en possession de la balle, en défense centrale, Asseline Garcia attention, conservation de balle réalisée par l'orgeuse mexicaine, attention le Mexique est au mur, un pour hier suite à un centre génial réalisé par Abaina lui, entre temps le ballon est allé en touche un pour l'équipe donc on remercie également notre directeur général monsieur Gamal Jul-Augustin oui, c'est le DG du Grand Réseau RTNH Gamal Jul-Augustin un rude travailleur oui entre temps l'équipe haïtienne, l'équipe mexicaine à l'attaque, entre temps le ballon est contrôlé donc un territoire haïtienne danger pour nous mais finalement danger aïkate timidement et yon ballon qui quand même relance en avant entre temps, c'est bien Nicole Soto Nicole Soto on salue également Angelo Faustin kap travail très dur au niveau de la télévision d'État pou quand même permette que nous potez match football si là pour tout téléspectateur nous yon la passe en retrait ballon perdu ou même qui a ptè de match la relézant myon fait konèk Haïtienne 1-0 sous l'équipe mexicaine d'abord qui te prenne tè de groupe si là donc avant match football si là en raison de victoire disons suite à victoire sous Nicaragua 8-0 et Porto Rico 7-0 mais momentanément c'est nous même qui gagne bille et disons qui gagne bille première place c'est vrai Haïtienne qualifié c'est vrai Mexique qualifié même première place la bonne pour nous entre temps le ballon contrôlé en défense centrale de l'équipe mexicaine Nicole Soto Nicole 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 Soto en direction de Zama Gutiérrez Zama Gutiérrez qui donne le ballon en direction de Rebecca Rebecca Villuendaz Rebecca Villuendaz oui c'est l'équipe haïtienne qui contrôle la passe en profondeur réalisée par Edoujini Joseph la balle aérienne la tête haïtienne la deuxième balle toujours aérienne entre temps c'est l'équipe haïtienne qui a raison la passe en profondeur réalisée par Bettina Petitfrère entre temps l'équipe mexicaine en position de la balle avec Tama Sanchez Tama Sanchez la passe en direction et donc de Nicole Soto Nicole Soto Nicole Soto qui remet le ballon en direction de Naomi Granadas Naomi Granadas la passe en profondeur attention la passe danger pour nous danger pour nous attention la passe en retrait il n'y a rien l'arbit central fait signe de continuer est-ce que il y a pénalité est-ce que il y a pénalité c'est pas possible n'a p'garde la ou est Whitney Maturin ou est qui est allé se plindre auprès de l'habit central est-ce qu'il y a pénalité quand même voilà pénalité pour le Mexique ah oui même pas reaksyon pénalité a la se dos avion oh la la se pas possible se pas possible du tout se pas possible n'a p'garde pas de gèm vraiment kontak sou Aislin a vitesse mais abit central la bay pénalité non se koufran pénalité oui Madlina Fleuryo posibilité pou ke li sauve nous danger pou nous Madlina Fleuryo tout yon pay sou kontou attention oui ah oui danger pou Haïti danger pou Haïti attention danger pou nous attention et gol c'est pas possible du tout c'est pas possible c'est pas sérieux ça quand même quand même c'est pas le jeu de cauchemardesque c'est pas possible la kontak souménalité c'est pas possible c'est pas possible du tout Mexique joue une égalisation et joueuse là pas fait trop effort pour le mettre ballon au fond des filets de sélection nationale et gol qui peut Madlina Fleuryo également c'est impuissante sur l'action c'est là voilà un à un Gonzales et qui marqué Gonzales qui joue une égalisation pour le Mexique quand même suite à qui ont pénalité inventé oui nous sommes capables de le deal puisque pas de action du tout qui étaient capables de payer pénalité mais l'essentiel nous qualifions pour suite de la compétition nous qualifions pour la demi-finale si c'est la demi-finale il était fait nous ça l'étape est plus triste mais heureusement c'est là qu'on fait entre temps l'équipe mexicaine en position de la balle avec Nicole Soto Nicole Soto qui joue un retrait vers Ana Paolo Ana Paolo qui donne le ballon en direction du dos à trois et Tama Sanchez Tama Sanchez Tama Sanchez qui repasse le ballon à nouveau en direction de Mariana Elizondo Elizondo Mariana qui joue vers Jama Gutierrez Jama Gutierrez Jama Gutierrez Jama Jama la passe latérale de Jama en direction de Aislin à vitesse la passe dans le trou l'équipe mexicaine et fait le chaud attention dans ah oui deuxième balle hérité par l'équipe Miriana Elizondo entre temps la but centrale de cette rencontre à la rencontre pour octroyer un coup franc favorable pour l'équipe mexicaine oui c'est bien Mélissa Bohassa Pastrana qui sont honduriennes c'est le même qui a dirigé contre le football cela quand même il y a un pénalité inventée incroyable voilà Gonzales buteuse de l'équipe mexicaine coup franc la but centrale demande aux joueurs haïtiennes de respecter la limite demandée la limite réglementaire coup franc pour le Mexique oui sous ballon gagné 215 l'an Zama Goutierrez disons 219 l'an Rebecca Vilundas Rebecca est-ce qu'elle doit aller exactement attention bas transversal sauvez-nous entre temps l'équipe haïtienne à l'attaque Corventina Corventina attention Corventina très bon elle est capable de marquer elle est capable également de faire marquer Corventina il y a faute voilà il y a faute on dépend donc de la jeuse de l'équipe nationale c'était bien merci d'elle du monde dit Corventina qui est quand même hors pair elle a été descendue oui par Tama Sanchez entre temps c'est un coup franc favorable pour l'équipe haïtienne de football un pour Mexique un pour Haïti on a prépéré l'équipe haïtienne Nantelou Viscolan par Milan Pierre et suite à qui ont senté à Baina lui et puis gagné donc égalisé par et Gonzales Ana Paula Rouval Cabal et très calme 3 mouns qui n'ont mûr l'équipe mexique n'a sou ballon gagné également de Corventina 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 est-ce qu'elle préalman qui ont 2ème gol pour l'équipe haïtienne n'a Corventina est-ce qu'elle doit exactement attention ballon contre Nantelou mais elle jouait un rebond rebond favorable pour l'équipe haïtienne mais elle rate contre la et finalement qu'est-ce qu'a bigné raison oui c'est défense Angeline Gustave la passe en profondeur danger pour l'équipe football mexique attention danger carté momentanément la deuxième balle héritée toujours par Florodina surpris Florodina surpris la passe en direction de qui et c'est bien Angeline Gustave Angeline Gustave la passe en profondeur attention deuxième gol peut-être deuxième gol peut-être deuxième gol peut-être mais il y avait hors jeu il y avait hors jeu signale l'assistante de Mélissa Borjas Pastrana c'est bien Shirley Pereyo Lopez qui se yon batte Porto Rico 4 gols à 1 et dans le deuxième match nous t'appelles battre donc Nicaragua 2-0 et c'est troisième match qu'on fait là nous avons joué au football qui a désaltéré puisque le match a joué sur un soleil de plomb à Bradenton aux Etats-Unis voilà quand même quand même l'effet vraiment chaud je me rappelle le match a joué au football je me suis plus aimé jouer l'épargne du soleil parce que je me suis un joueur qui était vraiment techniquement quand même je me suis plus un joueur qui était aimé défendre quand même je me suis très bon jeu de tête également le match a joué au football oui Jean Tabdou déjà amis téléspectateurs c'est suite dernière phase qui a fait là aux Etats-Unis d'Amérique puisque début dernière phase tu as fait disons Nicaragua Haïti pour le premier s'est-il tu as joué à Porto Rico 4 gols à 1 ensuite en deuxième match nous tu as joué à Nicaragua 2-0 et suite à des troupes politiques qui tu as joué dans un pays Nicaragua tu as joué à pile des autres et qu'on a quand tu as tranché tu as fait qu'on est que tu as puissé décider qui reste sa compétition et tu as choisi les Etats-Unis d'Amérique et pour que on a rappelé récemment Victor Montagliani est venu dans le pays d'Haïti puis on visite de deux jours les t'es fait qu'on est que qu'on a rappelé le chita pour que on a tranché eh bien point barre qu'on a rappelé tranché point barre entre-temps c'est l'équipe mexicaine qui contrôle la balle c'est un coup franc pour l'équipe mexicaine de football équipe à l'exécuter par Aislin Garcia Aislin Garcia après le mettre ballon et pour l'équipe mexicaine il n'y a pas joué en avant il préférait joué à gauche Nicole Soto Nicole Soto joué latéralement sur Jama Goutieres la passe axiale en direction de Mariana Elizondo Mariana Elizondo attaque pour l'équipe nationale avec Abaïna lui Abaïna lui Abaïna lui le centre oui mais ballon pourrait le dégager rapidement et par Naomi Granados dégagement réalisé par Ana Paolo Rouvalcaba pour l'équipe mexicaine de football entre-temps la deuxième balle héritée par l'équipe nationale mais et dribble non réussie entre-temps attaque pour le Mexique Aislin Né Vitesse Aislin Né Vitesse attention Elie Fecrochère l'est capable de jouer en retrait mais ballon perdu entre-temps l'équipe haïtienne à l'attaque mais c'était pas pour longtemps oui la deuxième balle contre les pas Angeline Gustave Angeline Gustave Angeline Gustave la passe en profondeur ballon contré la deuxième balle contre les pas Rebecca Villandas Rebecca Villandas et donc du 14 juin au 15 juillet 2018 la 21ème édition de la Coupe du Monde Roussi 2018 l'équipe mexicaine et Junior Gérard entre-temps c'est l'équipe mexicaine qui contrôle la balle et du 14 juin au 15 juillet c'est sur la TNA la 21ème édition de la Coupe du Monde Russie 2018 32 pays 32 sélections quand même les 64 matchs prêts et quand même lutter pour un trophée qui c'est quand même un trophée mondial la question qui a posé qui est-ce qui va succéder avec l'Allemagne la nationale Mannschaft récemment qui tapera le champion sur l'Argentine sur le strict minimum ou encore la plus petite démarche suite à un but salvateur réalisé par Mario Goetze Mario Goetze entre-temps le sujet du jour c'est bien l'équipe mexicaine qui affronte Haïti dans le cadre de la troisième journée de la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde de Uruguay 2018 entre-temps le Mexique attaque sur le couloir droit par Naomi Ganados Naomi Ganados Naomi Ganados non et quand même l'hypère du ballon et c'est Angeline Gustave qui gagne raison sous l'is non de préférence c'était Ruth Nima Thurin et qui gagne raison sous l'is il fait rapidement la passe réalisée mesdames, messieurs et par Nicole Soto en retrait pour l'équipe mexicaine de football entre-temps Haïti attention à PC chaché ballon c'est toujours un but partout entre la sélection nationale de football et celle du Mexique la passe en retrait attention mais la sortie exacte réalisée par Anna Paola Rouvalcaba donc c'était une sortie à bout pourtant une sortie très décisive et quand même son passe qui vraiment osait et mais malheureusement les golpes qui peuvent sauver l'équipe de football mexicaine pour que l'on ait évité le pire puisque son action c'est à quoi m'en souvient nous ne pas pardonner du tout là en quelques secondes quelques secondes c'était une passe très osée réalisée par Thomas Sanchez mais finalement Fleirodou n'a surpris Pat Guétan Rivé et golki paola Anna Paola Rouvalcaba te capte ballon la main mauvaise passe et c'est bien mesdames et messieurs Rebecca Villandas qui contrôle la balle la passe axiale attention ouverture sur le flanc gauche ballon perdu mais finalement les joueurs de football la guérison et il y avait hors jeu signal l'arbitre central de cette rencontre Melissa Borjasa Pastrana de nationalité hondurienne entre temps c'est bien l'équipe haïtienne qui va exécuter mesdames et messieurs donc ce coup franc entre temps oui ballon balancé la balle aérienne déviation de la tête Soto pour le Mexique entre temps la balle est contrôlée au coeur de la défense mexicaine de football la passe en retrait vers Anna Paola où va le caba où va le caba toujours la passe est vers et quand même et seul qui est la défense la passe réalisée par Nicole Soto Nicole Soto Nicole Soto qui retourne vers Anna Paola Anna Paola qui donne vers Aislin Garcia Aislin Garcia conservation de balle de Aislin qui remet cette fois-ci vers Mb Rebecca Villene Cabasa Villene Das de préférence la passe en profondeur quelle déviation entre temps le Mexique fait le show voilà conservation de balle pour l'équipe mexicaine dribble de conservation la passe axiale vers Mariana Elizondo Mariana Elizondo qui joue en retrait en direction de Tama Sanchez Tama Sanchez qui remet le ballon en direction de Nicole Soto Nicole Soto Nicole 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 tac Aradeteur pour quand même conjurer danger entre temps ça persiste danger pour nous attention mais quand même quand même nous sauver de justesse sur action ici là y'a une reprise de tête quand même qui était splendide mais Napsa lui également et performance et donc goalkeeper nous Madelina Fleuryau et qui quand même tapera est-ce que c'est pas non Patrice la frappée voilà Madelina Fleuryau li même qui fait yon déviation qui repousse le ballon et quand même entre temps on a regardé Ben Cheki Paysen et disons Fjorda Charles qui quand même présent également Chéri Pierre a passé consigne quand même yon vle prent premier place ce groupe ballon contre le par Routny Maturin la passe de Routny Maturin ballon sauti non le pas sauti récupération pour l'équipe mexicaine par Nicole Soto qui joue en retrait vers Ana Paola Uvalkaba 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 qui joue en direction de Jaime Guterres Guterres Jama Guterres Hama Guterres Hama 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 toujours la passe de Hama ballon perdu récupération pour l'équipe haïtienne entre temps on y va on y va on y va on y quoi on y va on y va entre temps et dribble réalisé par Bettina Petit Frère Bettina Petit Frère la passe sur la droite vers Dujine Joseph on attend le centre mais elle perd le ballon l'équipe mexicaine repart à l'assaut attention oui le Mexique repart à l'offensive entre temps sur cette position c'est bien Aislin à vitesse Aislin à vitesse mais pour nous pour nous que touche la li même lié c'est toujours un but partout entre Haïti et le Mexique si vous a peine rejoint nous ou sous gan réseau RTNH radio télévision nationale d'Haïti ballon qui va balancer coucou la passe latéral vers qui c'est bien donc Aislin Garcia Aislin Garcia qui est capable de jouer dans l'axe en direction de Mariana Elizondo non conservation de bol la passe profondeur cette fois-ci mais finalement y'en ballon qui devient le Mexique en position de la balle la passe latérale en direction de qui et c'est bien mesdames messieurs Aislin Garcia Aislin 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 la passe dans l'axe ballon perdu on y va on y va attention oh la la oh la la les marchés sous ballon mais finalement Aislin récupérer l'aller en retrait vers Anna Paula ou Valcaba ou Valcaba qui joue dans sa défense vers Nicole Soto Nicole Soto en direction de Jama Gutierrez Hama Gutierrez le dos à 15 Hama Gutierrez Hama toujours Hama 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 la passe en retrait de Hama en direction de Nicole Soto Nicole c'est quand même là quand même c'est toujours un but partout entre Haïti et le Mexique c'est troisième match dernière phase là que nous portons pour eux je ne saute d'o déjà 37ème minute de jeu non première mi-temps je ne saute d'o déjà eh bien dernière phase là tap fête Nicaragua eh bien après Haïti te fin joué deux match kelle te batte respectivement Porto Rico Nicaragua attention n'apptoune attaque mais la passe la passe profondeur ça ne marche pas le banot talé en 5m50 pour l'équipe mexicaine après Haïti te batte respectivement Porto Rico et Nicaragua 4-1-2-0 eh bien et bien te parle trouble politik nan pey Nicaragua Konkakaf te tranche point bar point bar Konkakaf tranche et li yo te fe konen et parle bien de président Konkakaf Victor Montagliani ke suite kompetisyon yo te apgen pu yot tranche la fête konya nan pey les Etats-Unis nan note ni Haïti ni Mexique kalike deja son duel ki a fête la pou konen ki es ka fini premier et deuxième nan groupe si la men possibilité pou ke nou jouen soit les Etats-Unis soit le Canada koum souvle Canada pral gane comportement revanchar oui puisque nou retiré on a eu 20 entre temps et rentre touche qui pral fête rapidement par Bettina Petitfrère Bettina Petitfrère ballon perdu attaque pour l'équipe mexikène attention on attend le centre le centre kita da venir oui récupération par Bettina Petitfrère men el met le ballon en touche touche favorable men te gane déviation donc au passage te gane yon déviation et yon ballon ki sorti en touche Bettina Petitfrère Bettina Petitfrère ki fer entretouche nan pour l'équipe nationale nan entre temps abit la dike gen fote pour le Mexik abit la dike gen fote pour le Mexik c'est toujours l'euphorie l'euphorie totale pour l'équipe nationale d'haïti nationale d'haïti sur ce on salue le directeur général de cette institution monsieur gamal jul augustin oui qui réalise un travail de titan un travail titanesque au niveau de la tnh un route un route travailleur ki aime le travail oui salutations à vous monsieur augustin entre temps le ballon est allé en 5m50 et c'est pral madelina fleuryo et ki pral mette ballon nan jouet pour l'équipe aïtienne nan entre temps naptane la fèque passe quelques secondes madelina fleuryo madelina fleuryo et quand même ki enkessye nan match lan et par gonzalez sou penalty ballon balancé la balle aérienne deviation de la tête réalisé par donc Daniel Etienne entre temps deuxième ballon pour ki la balle aérienne c'est pral Bettina qui pral jouet de la tête Bettina jouet de la tête mais abit la di pa gan yen jeboul entre temps levé et li jouet en profondeur li mette ballon sa en touche li mette ballon en touche c'est la 40e minute de jeu et si wapen rejonnou c'est sur radio ak télévision de ta kéouye wap suive match football si la entre haïti et équipe mexicaine nan naptane noté que et premier demi-finale la pral fait apremat sa pral gain deux demi-finale donc si haïti deuxième disons que soit le premier le deuxième quand même les qualifiés pour demi-finale men sa ki certain sa ke premier demi-finale la pral fait dimanche 10 oen kap vini la a 10 oen 30 nan matin et deuxième demi-finale li ap fete toujou dimanche men se pral a 5 oen aprè midi aloske nan noté tout match pour 3 oen place madi 12 oen kap vini la a 10 oen nan maten grand final la pouvoi fete toujou madi 12 oen men se pral a 4 oen 30 nan aprè midi nan complex sportif img académia ki touvel a bradenton en floride daya c'est lak nou yé pou fote vive un kont football si la entretemps c'est un coup franc pour l'équipe nationale et ballon qui pral balancer et par qui eh bien c'est Angeline Gustave Angeline Gustave Angeline Gustave qui pral mette ballon en jouet pour l'équipe haïtienne de football un but partout entre haïti et le mexique ballon balancé dégagement au niveau de l'équipe mexicaine finalement gagné rachel carimus qui mettait ballon sa profondeur corventina apcourie des ballons l'apcourie des ballons entre temps la passe en direction donc de Aislin à vitesse Aislin à vitesse attention tac à deux terres il n'y a rien la bit de continuer et attention ballon contrôlé pour l'équipe mexicaine le ballon se trouve à présent dans le cercle central ouvert sous le flanc gauche en direction de jama goutier jama goutier jama jama toujours la passe de jama ballon contre la deuxième balle favorable pour la mexicaine par rebecca viluendasa rebecca viluendasa rebecca viluendasa entre temps le centre pour l'équipe mexicaine de football ça ne marche pas la deuxième balle pour qui pour l'équipe haïtienne ballon dégagé par rachel carimus on salue notre directeur de programmation monsieur patrick jean pierre au niveau de la tnh la télévision nationale d'haïti entre temps ouais gagné et on joueuse qui est au sol c'est angeline gustave angeline gustave qui est au sol mais plus de peur que de mal lui levé pour le continuer pour tes supports pour l'équipe haïtienne et de football ouais ces matchs là arrêtés comme ça c'est mexic qui a premier nappe deuxième pour différence de but nous chaque à sauter 7 points s'il aurait été comme ça mais en cas de victoire c'est nous même qui a premier dans le groupe si là attention à bitlan qui quand même rapidement ferme tes ballons en jouet on joue en défense par Rebecca Rebecca la passe pour fondeur ah oui l'équipe haïtienne qui contrôle dégagement la deuxième balle pour qui toujours pour l'équipe mexicaine en défense centrale avec le dos à 13 et c'est bien Aïslin Garcia Aïslin qui s'appuie en direction de Anna Paolo Anna Paolo Paola Paola Anna qui s'appuie vers Jamar Goutieres Jamar Goutieres donc ballon sorti en touche ballon sorti en touche pour l'équipe donc Haïsienne de football équipe qu'il fait rapidement par Bettina Petit Frère et donc sous-en-droit la Bettina Petit Frère qui a p'chache yon moun oué l'effel rapidement l'équipe pour le rythme maturin entre-temps ballon balancé attention danger quel duel pour la position du ballon finalement c'est Haïti qui g'en raison la passe en avant ballon contre entre-temps et c'est bien Annette Vasquez qui contrôle Annette Vasquez calé en direction de Garcia Aislin Garcia Aislin qui joue en retrait en direction de Nicole Soto la passe de Nicole Soto en direction de donc Aislin à vitesse entre-temps ballon par le soutien 5m50 quel couverture propre réalisée par il a faute finalement mais finalement bien Aislin à vitesse qui commet faute là sous défenseur équipe Haïtienne oui n'ap noté eh bien nan groupe si là comment ça y est eh bien fondou que avant ça avant match ça y a lot match qui t'est joué nan groupe Béa mercredi 6 juin qui passe y a qui t'est battu Costa Rica de gol à 1 alors que les Etats-Unis t'est malmené Bermude 10 gol à 1 oui et puis jounet Valudia y a 2h45 Costa Rica qui a joué contre Bermude et à 5h les Etats-Unis appaffronté le Canada noté nan groupe si là les Etats-Unis gagne 6 points gagne 6 points gagne 6 points qui est 2ème avec une différence plus 4 Costa Rica Bermude éliminé c'est les Etats-Unis avec le Canada qui est qualifié nan groupe si là et puis nan groupe A gagne c'est disons Mexique momentanément qui est quand même premier nan groupe avec 7 points momentanément différence plus 15 Haïti deuxième 6 points différence plus 5 nanote Porto Conicagua éliminé voilà entre temps attaque pour l'équipe haïtienne on donne 2 minutes de temps supplémentaire entre temps on attend le centre le centre ballon dégagé de la tête au niveau de la défense mexicaine de football par Nicole Soto entre temps la deuxième balle pour qui Bettina petit frère ballon dégagé de la tête attention on attend le centre danger pour le Mexique le centre de terre mais finalement ça passe pas ballon dégagé par Thomas Sanchez Thomas Sanchez oui l'équipe mexicaine attention yabessi allé en avant abit l'indique par une faute attaque pour l'équipe haïtienne dans cette opposition c'est bien donc Abaina lui attention deuxième goal peut-être deuxième goal peut-être mais non le danger persiste danger pour le Mexique danger pour le Mexique attention Conventina Conventina la passanteur de Conventina ballon contre rebond favorable pour l'équipe haïtienne attention on attend le centre la laisser mystifiée là oh là là mais ça ça va être comme un tour là si on était par le Mexique premier ça va être comme un tour mais finalement l'arbitre central décide autrement c'est toujours un but partout entre Haïti et le Mexique voilà l'arbitre central de cette rencontre madame Mélissa Boryas Pastrana de nationalité hondurienne met un terme dans cette première mi-temps soldée sur le score de un but partout un pour Haïti un pour le Mexique go la Haïti a temaké par Milan Pierre alors que Gonzales qui tapera égalisé pour l'équipe mexicaine donc madame monsieur nous nous allons observer la pause dans moins de quart d'heure pour la deuxième mi-temps restez bon chez la TNH à 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 la TNH